Les personnes qui payent le RSI ou d'autres caisses de sécurité sociale, est-ce que vous savez qui est le RSI ? C'est un truc privé, privé, gérant, les fonds publics par délégation, comme la sécurité sociale, comme le CPM. D'accord, est-ce que vous pensez que ce sont des fonctionnaires ? Non, ce ne sont pas les fonctionnaires. Ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est sûr ? C'est certain. Donc ils gèrent des fonds publics ? Oui, par délégation. Par délégation. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas les délégations, ils ne peuvent pas gérer. On est d'accord ? C'est sûr ? Il faut vraiment que vous soyez convaincu de ce que vous dites, parce que c'est important. Est-ce que c'est des infos que j'ai ? D'accord. Est-ce que vous allez vérifier les infos ? Non, oui. Bon. Alors, moi j'ai fait un travail de vérification de l'info, comme vous le dites, et c'est important de vérifier qui on est en France. Ce n'est pas parce qu'on est français, ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'on ne doit pas vérifier. Je pense que dans un état de droit, nous avons, je pense, nous avons le droit de vérifier l'information. de vérification. C'est-à-dire que, lorsque quelqu'un vous dit, présentez-moi votre carte d'identité, lorsqu'il y a un contrôle de police par exemple, nous avons le droit de demander si la personne est assermentée et qui elle est. est-à-dire que si on est dans un état de droit, normalement, on est censé, pas rechigner, mais présenter ses prestations de service. C'est la première débat. C'est la relation qui peut exister dans une relation de confiance et dans une relation de droit et dans un état de droit. Je pense que les questions que vous devez poser, elles sont légitimes par la loi. Donc, vous vous dites que c'est un organisme privé, c'est ça ? Vous n'êtes pas l'enseignement. Il y a un proverbe qui dit, enfin un proverbe, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce qu'on a confiance en notre gouvernement qu'on n'a pas le droit de vérifier. Bien au contraire. Si on est dans un état de droit, nous devons vérifier qui est en face de nous. Je vais vous donner un exemple, c'est très simple. J'ai des certificats signés par le greffier qui montrent bien, et partout sur le territoire national, c'est un certificat qui vient justement d'ici, du RSI Côte d'Asie. C'est un certificat, vous avez lu RSI Côte d'Asie. Pareil pour le RSI Côte d'Asie. C'est un certificat de non immatriculation. Donc il n'existe pas. Les annonces existent pas. Alors, il n'existe pas au tribunal de commerce. Donc ce n'est pas des commerçants. Jusqu'à là, on est d'accord. Cette information, vous avez le droit de l'avoir. Vous allez au tribunal de commerce, vous demandez, je voudrais un certificat de non immatriculation. C'est un document, je peux vous donner un document bien. Vous allez à votre caisse, vous allez au tribunal de commerce, et vous lui demandez un certificat de non immatriculation, avec le numéro de ciré qu'ils ont prétendu avoir donné. Alors, je pense qu'il est légitime, tout à l'heure je vous ai vu avec d'autres feuilles de relevé, je pense qu'il est légitime aussi de demander, là on vous demande une somme. Là on me demande rien, là c'est un formulaire de déclaration, qui n'est pas rempli. Non mais il en existe pour nous demander des somme. Je regarde, c'est une déclaration mensuelle de chiffre de prêtage. On vous dit, donc vous avez fait une déclaration, mais est-ce que vous savez qui c'est cet organisme ? C'est pas très clair parce que c'est marqué LSI URSAF, donc il y a déjà deux choses. LSI URSAF, vous avez vu, ils ne sont pas métriculés. LSI URSAF, ils ne sont pas immatriculés au registre des commerces et des métiers. LSI URSAF, ils ne sont pas immatriculés. D'accord. Et en attendant, excuse-moi, je viens voir que le formulaire SERFA, qui signifie je crois, formulaire certifié... En cours ! Non, c'est-à-dire qu'il court. Non, c'est-à-dire qu'il court. Il est en cours, mais il court, je crois. Il est en train de couvrir. On ne sait pas où, mais il court. Ça va connaître les sens. Voilà. Donc voilà la supercherie de ce qui est l'URSAF et le RSI. On vous demande une déclaration, mais le pire, c'est que, est-ce que vous savez qui c'est ces organismes qui se disent des organismes de droit privé qui travaillent pour le service public ? Nous sommes tous, ici, commerçants, artisans, profession libérale. On sait que lorsque l'on travaille, donc nous sommes une entreprise privée, on est matriculé à un registre. C'est la loi qui nous impose. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de s'y matriculer nous-mêmes ? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'y matriculer nous-mêmes ? On est d'accord. Eh bien, il y a un organisme qui peut s'y matriculer eux-mêmes. Donc là, ça devient un petit peu grave. Là, c'est un organisme qui s'y matricule lui-même. Ils ne sont pas protégés par une loi quelconque ? Ben... Est-ce qu'il n'y a rien de légal dans... Est-ce que... C'est pas légal du tout. Dans une société, c'est clair. Il faut être inscrit à la chambre ou des métiers ou des commerces. Ils sont obligés de s'inscrire, mais là, leur principe, le fonctionnement, c'est du social. Il faut faire du social. Peu importe, retraite, sécu... Est-ce qu'ils n'ont pas un texte... Est-ce qu'il n'y a pas un texte de loi qui les autorise à faire comme ça ? Alors, il y a plusieurs textes de loi. Effectivement, vous avez raison. Il y a plusieurs textes de loi. Nous sommes ici, on est en France. Donc, vous avez dit tout à l'heure que c'est pas un service public. C'est un service privé qui travaille pour le service public. Donc, il est d'ordre public que cette entreprise privée soit transparente. Si cet organisme privé travaille pour un service public, c'est comme si c'était un service public. Donc, si c'est un organisme privé qui doit rendre un rôle, rendre un travail au nom du service public, il est... ça découle de fait... Il est d'ordre public que cette entreprise privée doit remplir certaines conditions. La première condition, où ils sont inscrits. C'est la première des choses. S'ils ne sont pas inscrits au registre, au répertoire, au... comment dirais-je... au tribunal du commerce, ils disent qu'ils ne sont pas des mutuelles ou ils sont inscrits. Dites-moi, où sont inscrits cet organisme-là ? Et qui les inscrit ? Est-ce que vous le savez, vous ? Très bien. Je suis constructeur de maisons individuelles. Je dois remplir certaines conditions. C'est très simple. Je suis un entrepreneur individuel. Vous me demandez de construire votre maison. Moi, je vous dis, il n'y a pas de problème. La chose que vous allez me réclamer, c'est est-ce que vous avez les attestations d'assurance pour couvrir la construction de la maison ? On appelle ça une assurance décennale. C'est une des conditions pour lesquelles, lorsque je dois construire votre maison, je dois fournir l'attestation décennale. Bon. Et bien, dans ces cas-là, c'est une des conditions qui va permettre que je dois m'inscrire à un CFE, donc à un centre de forméité des entreprises, que ce soit l'URSA qui est un centre de forméité des entreprises, la chambre des métiers et la chambre des commerces, que ce sont des CFE. Je dois remplir certaines conditions. Je dois avoir un diplôme pour faire cette pratique-là, donc passer dans certaines conditions, puis après exercer avec toutes les assurances qui vont remplir. Et toutes les formalités qui vont remplir. Alors cet organisme-là, il n'est ni immatriculé au registre de commerce, il nous dit qu'il n'est pas immatriculé, qu'il n'est pas une mutuelle, mais il dit que c'est un organisme de droit privé. Et lorsqu'on leur demande si vous êtes un organisme de droit privé, par conséquent, vous êtes une entreprise privée. Et ils disent toujours la même chose, nous sommes un organisme de droit privé. C'est un disque qui, depuis une vingtaine d'années, qui est vraiment, aujourd'hui, plus d'actualité qu'il y a de la carte. Donc la première des choses, vous allez donner de l'argent. On vous envoie un document, un torchon, j'appelle ça une escroquette, parce que c'est des, voilà, pour moi c'est des escrocs, ces gens-là, pour exiger une somme. Et cette somme-là, elle est de 57, voire 68% de ce que vous gagnez. En face de nous, nous sommes Européens, en face de nous, vous avez la Pologne, la Roumanie, l'Allemagne, tous les pays européens, l'Italie. Comment voulez-vous déjà la Pologne ? Avec 57% de vos revenus que vous prenez, en dehors et charges fiscales, comment vous pouvez être compétitif ? Vous ne pouvez pas. Vous êtes déjà assommé de 57%. Et ce n'est pas parce que les pays sont beaucoup plus compétitifs qu'ils font du sale boulot, non. Les pays européens font du très bon boulot. Et tout le monde fait du très bon boulot. La seule chose qu'on dit à l'État français, c'est que ces gouvernements, ces escrocs, parce que moi, les élus, ce sont des escrocs, ils nous ont menti jusqu'au bout, et ils nous emmènent à leur perte, aux pertes de cette république. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est qu'on nous dit à la télé que la caisse de Secure-Excel est en déficit. C'est une entreprise qui est en déficit, qui nous demande de combler le déficit, au nom d'une prétendue solidarité nationale. Je pense qu'une entreprise pour remplir une caisse privée qui ne montre pas ses comptes, qui ne sont pas prouvées par la Cour des comptes, qui ne sont pas prouvées par la Cour des comptes. C'est-à-dire que c'est comme si votre comptable n'approuve pas vos comptes. Quand vous allez donner ça au centre des impôts, le comptable, le centre des impôts, forcément, il n'y aura un redressement fiscal. Forcément. Bonjour. Donc la première des choses... Mais cet argent, c'est juste un organisme de perception. Sinon, ça va à l'État. C'est un organisme de perception. Mais il n'y a pas de question. Il n'y a pas d'appel d'offres. Il n'y a pas d'appel d'offres non plus. Alors, c'est un... Vous dites qu'en fin de compte, vous êtes en train de dire que cet organisme est un collecteur. Oui. L'idée que j'ai... Il y a eu ça. Il y a eu ça. Il y a eu ça. D'accord. Moi, il me semble avoir lu qu'il collecte, effectivement, mais que derrière tout ça, ce sont des grosses sociétés mutuelles, ou des assurances, gardes et autres, qui, auprès desquelles cet argent est mis comme dans un coffre, et eux, ils le placent et ils encaissent des dividendes là-dessus. Oui, c'est un peu... C'est très bien ce que vous dites là. Ils sont là pour collecter. Il le fait gratuitement ? Non, c'est ça. J'ai un fournisseur. Forcément pour... J'ai de la matière première. Je vais peut-être la transformer. Et je vais la vendre. Le déficit de la sécurité, ça existe, soit disons, depuis une cinquante année. Tellement qu'on est... On est en face d'incapables. Parce que nos élus sont incapables de résorber le déficit. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Ça, c'est un des mensonges qu'ils nous disent. Parce que pour moi, ce ne sont que des menteurs, ces élus. Quels qu'ils soient, celui-là qui était... Si l'élu était honnête, il aurait démissionné tout de suite. S'il avait été honnête. Mais non, pour moi, ce sont des menteurs. Et je vais le dire, là, c'est filmé, en live. Et je mesure mes propos. Et je mets au défi tous nos élus. D'accord ? De nous montrer les vrais comptes de ces entreprises privées. Et puis, vous dites que ces entreprises privées sont collecteurs. Ils se font une marge. Forcément, ils se font une marge. Les gens qui travaillent, ce ne sont pas des fonctionnaires. Donc, si ce n'était pas des fonctionnaires, par conséquent, il n'y a pas de solidarité nationale. On ne peut pas se permettre de parler de la solidarité nationale. Dans la Constitution, on dit quoi ? La solidarité nationale, c'est quand il y a un tremblement en terre, quand il y a une catastrophe naturelle. Et c'est une catastrophe naturelle de la santé ? Non ? C'est un gain de fric. Moi, j'ai des actes de propriété, des caisses, qu'ils achètent, qu'ils tâchent, les immeubles. Je peux vous les montrer, il n'y a aucun problème. Donc là, on parle déficit de la sécurité nationale. Pendant que ces entreprises privées, qui sont immatriculées, je ne sais pas où, ils achètent des immeubles. Ils les revendent. Ils mettent seul leur argent à l'étranger. Et ? Notre argent. Notre argent. Et l'État la se faire. C'est ça, l'État est conscient de ça, elle espère. Mais bien sûr, l'État est conscient de ça. C'est l'État. Le pire, le pire, ce n'est même pas ça, le pire. Le pire, c'est qu'on est en face d'un mécanisme pour lequel même les juges, ceux qui donnent des décisions en autre nom, au nom du peuple français, c'est-à-dire qu'en autre nom, tous trahissent la République. Ils la trahissent. C'est comme ça qu'il faut leur dire, parce que c'est la stricte vérité. Lorsque moi, ce matin, je demande au juge, M. le Président, pour avoir un procès équitable, j'ai besoin de ces éléments-là, j'ai besoin de ces éléments de preuve qui me sont légitimes, car dans la loi, il est mentionné qu'un acte administratif, lorsqu'un citoyen en fait la demande, c'est l'article L.311-1 du Code de la relation publique et de son citoyen, lorsqu'un citoyen en fait la demande, on doit lui donner. Donnez-moi ce document-là. Je demande tout simplement de me donner ce document-là. C'est tout ce que je demande. Et après, on pourra discuter, on pourra émettre des conclusions. On m'a dit, écoutez, c'est pas vous qui menez les débats. Le juge, il a deux casques. Il est l'avocat du RSI, ou du Lursa, ou de la partie Capinco, de toutes les caisses de ces casques. Le juge se permet, se permet de prendre la parole, alors qu'il est là. Il est un arbitre. Il est là pour arbitrer. Il est l'article 2 du Code de procédure civile. Vous parlez d'un cas particulier ? De tous les cas, de tous les cas. J'ai fait, vous savez, j'ai les statuts de la caisse des dentistes, j'ai les statuts de la MSA, j'ai les statuts de la RSI, j'ai les statuts de l'Oursa. Elles sont régies de la même façon. En demandant les statuts, j'ai pu constater une chose. C'est que la caisse, et vous pouvez aussi en faire un moment, au préfet de région, la caisse, elle a été créée par un arrêté du préfet de région. C'est-à-dire que le préfet peut créer une personnalité morale. Pourquoi pas ? Le préfet, il peut créer une entreprise privée. Par un arrêté, il crée l'entreprise privée. C'est marqué noir sur blanc. Or, on sait très bien que le préfet ne peut pas créer une entreprise privée. C'est ce qui est logique. Et il est au service de l'État, donc c'est ça. Alors, le préfet, c'est le dernier filon, le dernier maillon de l'État. Et c'est lui, vous parliez tout à l'heure de délégation, de pouvoir et de sénature. C'est lui qui a la capacité de donner une délégation de sénature au pouvoir. Mais en aucun cas, il ne peut créer une entreprise privée comme la caisse de l'Ursav, Carpinko, RSI, tout le reste. Donc, votre argent, il est passé où ? Où est passé votre argent ? Où ? On vous dit ? C'est pour la retraite, la maternité, la vie, l'accident, ta ta ti, tout, tout. Ouais, d'accord, ok. D'accord, pas de problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de me dire combien vous avez touché à votre retraite ? Vous ne le savez pas. Et vous ne le saurez jamais, pour la bonne raison, C'est que tous les ans, ils votent le budget de la sécurité sociale. Un budget sur, par rapport à un difficile, des fois inexistant, Pour pouvoir, justement, vous mater, Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, c'est ce que je viens de dire ce matin, J'ai appelé une personne que je défends, je l'ai appelé l'esclave. Parce qu'on est des esclaves. Un esclave, c'est quoi ? On appelle ça de l'asservissement forcé. Un esclave, c'est de l'asservissement forcé. On vous force à donner de l'argent à des entreprises privées Qui n'ont aucune existence légale. Et s'ils avaient une existence légale, qu'on me le prouve. Demandez-leur juste, vous êtes immatriculés, où et comment. Alors, j'ai entendu aussi, ici, des gens qui me disent, oui, j'ai la RAM qui me demande de l'argent. Savez-vous, c'est qui la RAM ? La RAM, c'est une association. Vous donnez de l'argent à une association, une collecteure, qui se fait de l'argent. Vous donnez, il y a un organisme qui s'appelle Appria et RSA, pareil, une entreprise privée qui se fait des bénéfices et qui collecte de l'argent. Appria et RSA, c'est ni plus ni moins qu'un groupement d'assurance. On peut vous le montrer dans les statuts. Donc, vous donnez de l'argent pour un prétendu déficit, soi-disant, et on vous dit, c'est un régime légal obligatoire. Moi, on peut m'obliger à faire quelque chose ? Moi, on peut m'obliger à me donner 50% de mon salaire, sans même à savoir qui sont ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Moi, on peut m'obliger ? Je ne m'oblige pas. Autant pas travailler, et comme ça, on ne m'obligerait rien du tout. C'est parce que vous êtes les forces vives du pays que vous enrichissez ces caisses-là. C'est parce que vous êtes les forces vives du pays que vous avez oublié quand même quelque chose d'essentiel. Ces menteurs des élus, les députés, ce ne sont que des menteurs. Ils sont là en notre service, pour notre service, et pas l'inverse. Le rapport, depuis un certain nombre d'années, tout le monde dit, oui, il faut que j'aille voir mon député, il faut que j'aille voir comme si c'était le Dieu. Ah non, 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 on le paye pour ça. Et on doit avoir une totale transparence devant ces élus-là. Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Où ils ont mangé ? Combien ils ont mangé ? On doit avoir cette transparence-là. Là, le circuit de l'économie, il n'y a rien à voir chez le député. Merde ! Dans ces cas-là, on paie des impôts pour quoi ? Pourquoi vous avez fait un rencontre-là qui ne sert à rien ? Est-ce que c'est légitime, les questions ? Peut-être que je me trompe, peut-être que je m'égare, mais est-ce qu'elle est légitime ? Est-ce que c'est normal de demander une transparence pour un citoyen qui paye correctement ses impôts pour un service public, pour qu'on lui rende un service, ce qui est tout à fait logique ? Moi, si j'embauche quelqu'un, je veux qu'il me rende ce service-là devant un devis, devant un contrat, devant quelque chose de bien encadré. Eh bien, nos élus, et nous, citoyens, nous avons oublié l'essentiel. La base, la base, c'est que les élus nous doivent rendre des comptes. Et ils n'ont pas à nous faire traîner. Alors, ces personnes-là, ces personnages, que ce soit les élus, les députés, les ministres et tout le reste, lors des élections, ils abouent, parce que moi, j'appelle ça, c'est abouer ces chiens-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui en profitent. Je ne dis pas tous. Il y a aussi des gens honnêtes qui font leur travail conscieusement. Pour moi, les seuls gens qui sont honnêtes dans la hiérarchie, c'est les mères. Parce qu'ils sont devant leurs concitoyens et qu'ils essayent de faire évoluer la vie. Le reste, pour moi, c'est tous des pourris. Ça, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de dire la chose. Parce que j'estime que lorsqu'on écrit à un ministre, on ne doit pas nous envoyer balader. Lorsqu'on écrit à un préfet, on ne doit pas nous envoyer balader. Lorsqu'on demande des comptes, ne serait-ce que même au juge, on ne doit pas nous laisser intimider par quelqu'un qui va rendre une décision au nom du peuple français et avec la loi. Le juge, il est là pour nous, pour que l'on vit dans un système cohérent et transparent. Lorsqu'on demande à un juge aujourd'hui, on m'embarque, on me met des flics tout autour pour essayer de m'intimider. Mais ils n'ont pas compris que nous avons presque tout perdu, même notre dignité. Vous voulez nous intimider en quoi ? Nous n'avons plus de dignité, c'est fini, on n'a plus de dignité. On nous force à payer une entreprise privée qui a une opacité totale. On a perdu notre dignité, qu'est-ce que vous voulez de plus ? On conteste, on nous emmène devant les tribunaux. On vole, on va dans un tribunal. On travaille, on va dans un tribunal. Il n'y a plus de cohérence là-dedans. Donc, moi je dis tout simplement, tout d'abord, ces organismes qui nous demandent de l'argent, qui nous montrent qu'ils sont en toute transparence. Un simple courrier. Je parle aux personnes qui ne sont pas libérées. Ces personnes-là, je vous dis, avant de vous libérer, commencez juste à faire des courriers simples avec accusé de réception, en demandant qui vous êtes. Où va mon argent ? Où est parti mon argent ? Ça ne coûte absolument rien, juste un courrier avec accusé de réception. Juste ça. 4,65 euros, le prix de... Peut-être que je me trompe, ça dépend après du poids. Mais juste ça. Et vous allez attendre leur réponse. S'ils veulent bien, ces seigneurs vous réveillent. Et vous allez voir. Vous allez dire, je me suis cotisé tant, je voudrais savoir combien je me suis cotisé, je voudrais voir le montant, où est parti, etc. Par qui ? Par caisse ? Et qui était le représentant de ces caisses-là qui ont pris mon argent ? Parce que, maintenant, je vous garantis que vous n'aurez aucune réponse. Aucune. Pourtant, c'est votre argent. C'est la sueur de votre fond. C'est la sueur des personnes qui travaillent à 4h le matin, des fois qu'ils font du travail de nuit, pour souvenir à leurs besoins de leur famille. Et qu'on vous dit, c'est quand ces entreprises-là ? Non. Donnez-moi votre argent avant de nourrir la bouche de vos enfants. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est, donnez-moi cet argent-là. C'est obligatoire, même si ça vous met en péril, même si la caisse est en déficit, c'est obligatoire. Avant de donner de la nourriture à vos enfants, ou de passer des fêtes avec vos enfants. Avant d'avoir facturé aussi. Et avant même d'avoir facturé. Trois mois avant, c'était comme ça, ça fait deux mois de gagner à la bourse. Exactement. Et comme ça, ils gagnent encore plus d'argent maintenant, et tôt, ils te tuent. Alors le pire, l'incohérence, tellement qu'ils sont avares d'argent, ces gens-là, c'est, on vous demande un prévisionnel. Donc en plus que vous cherchez du travail, que vous cherchez des chantiers, ou des clients, ou des patients. On vous demande d'avoir un don médiumnique. De savoir combien vous allez gagner à l'avance, pour que vous ramenez l'argent. Ça c'est les élus, hein. Et ils s'en foutent que t'aies un petit cassé au bois, moi je parlais avec les sous-cassés, j'ai pas le choix. Parce qu'ils ont estimé que j'allais gagner une fortune. Donc je parlais avec les sous-cassés. Est-ce que c'est une situation acceptable, dans un pays soi-disant de droit ? Parce que c'est une situation acceptable. C'est pas une situation acceptable. C'est pas possible de vivre comme ça. Je veux pas laisser mes concitoyens souffrir, créer du stress, de l'angoisse, pour donner de l'argent à des gens qu'on connaît même pas. Où il y a une opacité totale. J'ai des documents ici. On nous dit que la caisse, je voudrais un arrêté de création. Je voudrais juste un document. Tiens, ça c'est bouche de roue. Je dis comment elle a été écrite, cette caisse-là, et je demande au préfet de région, je voudrais les statuts de la caisse et l'arrêté qui permet de donner droit à la caisse, de faire certaines choses. Le prévu de l'argent, par exemple. Par exemple, voilà. Alors on nous fournit un arrêté d'approbation. C'est-à-dire que c'est un arrêté qui dit que le préfet approuve les statuts. Et lorsque vous demandez, lorsque vous avez les statuts, on vous dit que la caisse a été créée par un arrêté du préfet de région. Alors vous demandez l'arrêté de création, fait par le préfet de région, comme c'est indiqué dans les statuts. On nous dit, non, c'est celui-là. C'est marqué ici. Arrêté d'approbation. Approuver des statuts, est-ce que c'est créer une caisse ? Je ne sais pas, j'ai quand même quelques connaissances en français. Je pense qu'approuver n'est pas créer. Vous allez vérifier de vous-même. Écrivez-vous au préfet de région. Je peux même me donner une copie d'un courrier. Juste pour que vous vous aperceviez de la supercherie de vous-même. Ou peut-être que c'est moi qui me trompe et vous me dites, hop, à qui tu te trompes ? Approuver, c'est bien créer. D'accord ? Je vais bien l'entendre. Mais comment elle peut se créer une caisse ? Par un préfet de région. Donnez-moi l'explication pour que je puisse comprendre. Alors on va dire, ben non, ils ont trouvé une petite parade à la hauteur de leur niveau intellectuel, c'est-à-dire en dessous de zéro même, que la caisse a été créée par une ordonnance. Waouh ! Ils sont forts. Ils sont forts ces élus. L'ordonnance qui revient souvent. Oui, l'ordonnance. Ah, on peut écrire ? Ah ben, je vais écrire ma société par ordonnance, alors. Ben oui. Par ordonnance de qui ? Ah ben, il faudrait regarder qui a signé ces... Quels sont les abrutis qui ont signé ça ? Les ordonnances, c'est par les ministres. Il y avait des créateurs. Mais ils ont sorti ou pas ? L'ordonnance, oui, oui. L'ordonnance de 2005, ouais. D'accord. Et alors, qui a écrit cette ordonnance ? Alors, il y a... Un médecin ? Non, non, il y a Xavier Bertrand, par exemple. Qui ? Xavier Bertrand. Voilà. Voilà. L'ancien ministre qui s'est permis d'augmenter encore ce salaire en tant que... lié à la région... Je ne sais plus de quelle région, mais... De France, ça. C'est où, de France ? Ouais, de France, voilà. Non, pas de Calais. Parmi, tellement qu'il est avare. Et c'est l'argent du contribuable, là. Il s'est permis d'augmenter les salaires pendant que nous, on crève de faim. Pendant qu'on nous demande 50%. Et eux, il faut savoir une chose, c'est qu'eux, ils ont une retraite par capitalisation. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont fait ça sur un compte et ça rapporte. Pendant que nous, on a une retraite par répartition. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui créent, enfin, qui votent les lois, qui créent les lois. Eh bien, ils se sont permis certains privilèges. Et à nous, non. Et nous, nous saurons le prix d'entrevête le jour où on sera à la retraite. Mais pas avant. Pourtant, on tente d'avoir... Si on n'est pas mort, avant. Si on n'est pas mort, effectivement, avant. Face à des seigneurs, ça a parfaitement raison de publier ça. Donc, cette ordonnance, en même temps, de toute façon, il y a un réel problème. Puisque, que ce soit une ordonnance, un arrêté ou autre, ça ne peut pas être une... Pour représenter les intérêts du peuple, des cotisants, des travailleurs, on ne peut pas faire un amalgame entre du privé et du public. Et quand bien même, de toute façon, ils ne sont pas enregistrés. Donc, voilà, on revient au point de départ où, de toute façon, il y a... Ces entreprises-là, ils peuvent travailler pour un service privé comme nous, on a le droit de travailler... Non, mais comme ils ne sont pas enregistrés, ils n'ont pas le numéro de sien ? Alors, ils n'ont pas le numéro de sien. Mais on ne sait pas où ils sont enregistrés. Ils nous disent qu'ils ne sont pas enregistrés. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas des mutuels. Bon. D'accord. Ce ne sont pas des assurances ? Ils nous disent que ce ne sont pas des assurances. Pourtant, dans les statuts, c'est marqué. Voilà. Et après, RSA, ce sont des assurances. D'accord. Ils nous disent qu'ils ne sont pas enregistrés au registre des commerces et des métiers. Pas de problème. Ils ne sont enregistrés pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui enregistre ? Qu'est-ce qu'il existe d'autre ? Après, c'est dans les caisses noires. Mais pourquoi ils ne s'enregistrent pas ? Alors, on a l'impression qu'ils ne s'enregistrent. C'est réglé, même avec l'État, avec la... Eh bien, dans ces cas-là, on doit demander des comptes à l'État. Moi, je vais écrire ma race au Torah en me disant « Comment ils ont envie pour avoir ce marché-là ? » Parce que moi, si, j'ai envie de l'avoir. Ben oui. Ben oui, oui. Ce sont des entreprises privées. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Moi, si, je vais l'avoir, ce marché-là. Ah, tu veux qu'on cotise pour toi, alors ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, on va faire une ordonnance. On va faire une ordonnance. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est cotisé. C'est ça, avec l'État, c'est cotisé. Moi, je veux bien. Moi, je veux qu'on cotise sur moi. Regardez, moi, je suis propriétaire de la marque RSI. Mais c'est ça qui est drôle. Voilà. Je suis propriétaire de la marque RSI. Ben, cotisez sur moi, alors. Je suis propriétaire de la marque. Il faut que tu leur expliques. Oui, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas. Non, déposer la marque, il n'est pas déposé, en fait. Si, elle n'a déjà pas déposé. Mais je pense qu'ils ont lâché l'affaire. Ils ont oublié de racheter, quoi. Voilà, ils ont oublié. En plus, on est géré par des incompétents. Par des incompétents. Mais, par contre, si on n'est pas acheté, il ne peut avoir des problèmes. Même s'il n'est pas acheté, il n'est pas acheté. Ah, ben, j'ai l'impression que moi, j'ai l'impression que j'ai acheté. Mais, c'est ça. Mais, ils vont te donner des sous, là. Tu n'as pas à l'ordre de gagner de l'argent. Ah, ben, en principe, si tu réclames tes cotisations, tu réclames rien. Non, mais vous ne savez plus à qui. Est-ce qu'à ce régime, URSA, RSI, ou RSI, moi, propriétaire de la marque ? Vous ne savez plus ? RSI. Pourquoi tu ne nous envoies pas une appel de cotisation comme ça ? Tu dis, à qui je dois payer ? Alors, justement, justement, moi, je dis, voilà, tout simplement, c'est que ces incompétents, je dirais même, pour moi, ce n'est pas un organisme de sécurité sociale, c'est un organisme criminel. Un organisme criminel, c'est... Je vais vous dire, et je vais vous démontrer pourquoi, moi, je pense que c'est un organisme criminel. C'est la mafia. Un organisme criminel, c'est... On vous intime, c'est ce qu'il faut. On vous demande de l'argent. D'abord, on vous demande de l'argent. Après, on vous intime en faisant des bises en l'honneur. Après, on vous force un peu, par voie de bussier, donc, un représentant de cet organisme criminel, un représentant de l'État. Ils envoient un représentant de l'État pour vous prendre de l'argent. Vous contestez encore. Et après, vous êtes face au juge. Donc là, vous n'avez aucune chance de gagner. Ah oui, le juge, alors c'est simple. Vous savez pourquoi ? Et... Cet organisme, pourquoi je l'appelle cet organisme criminel ? Parce que, criminel, parce qu'il pousse les gens à bout. On leur prend leur dignité, on leur prend leur famille, des fois, on leur ferme la société. Et même en fermant la société, ils arrivent encore de l'argent. À la fin, on arrive à des dépressions, on arrive même au suicide, des fois au meurtre. Donc, il arrive un moment, moi je dis, il faut appeler un chat un chat. C'est un organisme criminel. Si on n'a pas une transparence, si une totale transparence, si on n'a pas un procès équitable, c'est ce qu'on demande au juge, d'avoir un procès équitable, en ayant des éléments. Avant de faire tout ça, moi je vous pose juste une seule question. Posez-vous la question, où est passé votre argent ? Est-ce que cette question, elle est légitime ? Je pense que oui. Qui sont ces organismes-là ? Qui sont ces organismes-là ? Vous payez, on vous met la pression, vous payez, et on n'a même pas le choix de choisir son organisme. Aujourd'hui on est français, mais en même temps on est européen. Et nous on dit qu'on peut se couvrir mieux qu'en France. Parce que la France, elle a instauré un monocole, donc nous nous avons forcé, à l'encontre de notre volonté, de payer 57%, alors que dans les autres pays, on paye au forfait par rapport à un âge. C'est-à-dire, vous payez entre 200 et 450 euros par mois, et mieux rembourser. Quel que soit le revenu que vous avez. Mais vous, santé, retraite et tout, tout l'ensemble ? Non. Santé complémentaire. Et voilà, et complémentaire. D'accord, santé complémentaire. Santé, mutuelle. Entre 200 et 450 euros, c'est par rapport à l'âge. Et après, nous on demande... Ah si, si, moi j'ai une mutuelle. Voilà. On vous demande après, pour votre retraite, vous pouvez ouvrir une assurance vie qui est par capitalisation. C'est-à-dire que vous le travaillez, vous mettez, au niveau des charges sociales en gros, le RACI vous réclame 17% pour votre retraite. Vous mettez 17% par rapport à votre revenu. Moi, il y a une chose qui est illogique. Une retraite, c'est quoi ? C'est comme si c'était une ternière. À chaque moment d'argent. À chaque moment d'argent. Et quand je mets 100 euros, je dois retrouver 100 euros, ce qui est tout à fait logique. Au moins 100 euros. Au moins. Là, on donne par exemple, je prends un exemple, 1200 euros pour avoir 400 euros. Ça fait cher les 400 euros. Pour avoir 400 euros de retraite. Non, mais ils sont sérieux, les mecs. Si je mets 1000 euros, je vais retrouver 1000 euros. Si je le mets de côté, je le retrouve de côté. Si elle doit me rapporter, je prends le risque qu'elle me rapporte. Si l'entreprise qui fait faillite, je prends aussi le risque d'être en faillite. Si elle est en faillite, c'est pas assez de banque. Forcément, moi-ci, je vais être en faillite. Là, c'est exactement ce qui se passe. On est dans une caisse qui est en faillite. Qui disent qu'ils sont en faillite. Que même la Cour des Comptes n'apprend pas les comptes. Donc la première des choses, avant de se libérer, posez-vous ces questions-là. Qui sont, à mon sens, légitimes. C'est votre argent. C'est pas l'argent du voisin. Même, on dit, une prétendue solidarité nationale. Donc, la solidarité nationale. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Très bien. C'est qu'elle a la solidarité nationale. Mais les étrangers qui viennent en France, qu'on leur impose, soit disant, cette prétendue de la solidarité nationale, c'est pas leur nation. C'est pas leur nation. Mais on leur impose pas. Ah si, on l'impose. Bah, les étrangers qui paient leur quotidien social, on leur paye pas. Ah non, non. On a en place. Tu travailles en France, tu payes en France. Voilà. Tu travailles en France, tu payes en France. Et, voilà. On a proposé de faire sous-faiter, c'est une affaire d'espoir. C'est tout de suite pas, oui. Quand tu restes dans le pays. Voilà. C'est la même France à l'Europe. Non, vraiment. Un allemand, un africain, un allemand, un européen, lorsqu'il vient en France, on parle de la solidarité nationale. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la nation, ces gens-là ne sont rien à voir avec la nation française ? S'ils payent pour la nation française, alors qu'on leur donne la solidarité française, ils contribuent bien à notre nation. Ils contribuent bien à notre nation. Alors, ouvrons leur droit aussi. Dans ces cas-là, ils ont un droit aussi de vote. Parce qu'ils contribuent à notre nation. Dans ce délire-là, on va aller jusqu'au bout dans l'origine. Donc, c'est pas une nation à géométrie variable. Contribution de la nation à géométrie variable, ça, pour moi, ça s'appelle la discrimination. C'est clair, l'état précis. Pour moi, ça s'appelle de la discrimination. Donc, il y a discrimination dans tous les niveaux, dans ce système de pillage. Donc, j'ai fait cette réunion juste pour que vous preniez conscience, avant de faire quoi que ce soit, dans un premier temps, de savoir qui vous avez en face de vous. Faites les courriers comme vous le semblez, par rapport à vos interrogations. Et en arrière. Et vous allez attendre des réponses. Et des fois, des réponses, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a. Mais plus vous allez faire vos courriers, pour demander des comptes, plus il y aura une opacité. À ce moment-là, s'il y a une opacité, c'est que franchement, on vous cache quelque chose. C'est aussi simple que ça. Par contre, on a peut-être intérêt de se dépêcher, parce que le serfant en cours, là, avec plus les actions qui peuvent être menées à droite et à gauche, partout, en France, ils vont commencer à dire, ou non, peut-être qu'il faut qu'on bétame notre truc, ça ne va pas les dépenser, effectivement. Les candidats de l'élection présidentielle, ils vont tous un petit texte, un petit chapitre sur l'ARS, et on n'a jamais entendu parler de l'ARS, et on va, et on va, et on va parler. Alors, effectivement, est-ce qu'ils ne peuvent pas changer ? Et puis, si on sort de l'Europe, on va remettre les choses à leur place. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez tous prendre conscience de qui sont ces gens-là. Vous avez le droit d'écrire à votre député combien vous gagnez ? C'est l'argent du contribuable. Moi, j'ai le droit de demander. J'ai le droit. Et je vais le faire. Combien tu gagnes ? Et qu'est-ce que tu as dépensé ? Tu parles de « nous, on doit se serrer la ceinture, pas toi ? » Attends, je vais quand même penser à ton capital centré. Déjà, tu es gros, donc tu vas faire un petit peu de sport, déjà. Déjà, à la base. En plus, il y a des entrepreneurs dans ce pays-là qui ont des idées, des génies. Mais ces escrocs, ils les enterrent. C'est dommage. Ils peuvent mettre en avant l'entrepreneuriat français sur tout le territoire et partout dans le monde. Pourtant, on a une réputation, dans le français, lorsqu'on parle de haute couture, de gastronomie. Mais on n'a pas que ça comme étiquette. On a aussi des bâtis. On a aussi des médecins. On a aussi... Dans toutes les professions, on peut être excellent. Dans la technologie. Dans la technologie aussi. Dans l'alphobatique. Ces gens-là sont... Ils sont étrangers. Nous, on ne veut pas fuir le pays. Au contraire, on veut l'agrandir. Mais on ne veut pas être dirigé par des incapables. Et à la rigueur, j'irai encore plus loin. Moi, je veux une démo... C'est mon point de vue. C'est mon point de vue personnel. Le syndicat de Thalès, c'est un syndicat qui ne fait pas de politique. Et qui ne veut pas faire de politique. Et c'est un syndicat qui n'est subventionné par aucun du gouvernement. Nous ne voulons pas être subventionné par le gouvernement. Pour éviter d'être acheté. On veut garder notre indépendance la plus totale. C'est pour cela que... Je n'ai pas de parti politique. Et je ne veux pas voter un maître. Je veux qu'on vote des idées pour le bien du peuple. Pour le bien de la communauté. Pour le bien de tout le monde. Pour moi, c'est mon point de vue. Pour moi, une réelle démocratie. Ce n'est pas voter quelqu'un. De se faire représenter. Je n'ai pas besoin d'être représenté. Je peux très bien voter une idée. Je peux très bien voter une loi. On peut très bien, avec notre ressenti. Ou avec des thèses de loi. Nous devons être déjà à la base. Conscient des lois. Nous devons apprendre les lois. Nous devons apprendre le fonctionnement des lois. Tous citoyens. Tous. Pour mieux, je répète. Et pour avoir une cohérence globale, nationale et outre-mer. Je pense que c'est important de savoir. Aujourd'hui, on nous a caché la vérité. On nous a caché. On nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. On ne va pas donner la loi. On ne va pas donner la loi. On ne voulait pas donner la loi. On va aller chercher l'autre. C'est ce qu'on a fait. On a cherché les documents. On les a comparées. Il arrive un moment où on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces caisses. Carpinko, SIPA, caisse primaire d'assurance maladie, URSAF, RSI. Toutes ces caisses-là sont régies et dans le même fonctionnement. Elles ont été créées par des arrêtés pour lesquels le préfet ne peut jamais construire des caisses. Posez-vous juste cette question. Pourquoi ? Et vous allez voir par la loi. Mais à la question, quel est l'avenir ? C'est vrai que ça peut changer. Ils pourraient y matriculer. Enfin, la question était légitime. Vous avez tout à l'heure la question, oui, mais ils peuvent changer la loi. Alors, c'est peut-être un peu frontal ce que je dis. Mais je dis, la force du peuple sera toujours supérieure à la force publique. C'est clair, n'était précis. Si le peuple dit stop, le gouvernement va commencer à paniquer. Le gouvernement, à la base, il est là pour nous, pas pour amener le peuple dans un trou. Selon leurs convenances, selon leurs privilèges, le gouvernement ne devrait pas avoir de privilèges. Ils sont comme nous, ils ne sont pas supérieurs à nous. C'est clair, n'était précis. Il est humain comme moi. Il n'a aucune différence de plus que moi. Ça, c'est la vision à long terme. Effectivement, quand on prend conscience de ce que sont ces caisses, assez naturellement, on se dit, il y a le volet financier pour son entreprise. Il faut en sortir parce qu'en fait, on est en train de se faire saigner. Et après, il y a aussi un autre volet qui est plus moral ou intellectuel, où on a le devoir d'en sortir parce que c'est... On continue à lui, il y a un système, et par peur de s'exposer, on ne veut pas être le premier escraif qui s'échappe et se faire prendre pour l'exemple. Il compte sur l'université des gens. Voilà, c'est ça. Il sort la peau à l'ignorance. Moi, ce que je voudrais que tu expliques maintenant, parce que moi, je suis libéré depuis septembre, et le truc, c'est qu'on me pose des questions sur le déroulement précis, de savoir comment ça se passe, donc je vais leur expliquer avec nous, et surtout jusqu'où ça va aller. Chaque fois que je parle de ça, la première réaction est mon pantame en tête. Tu vas te faire dégoumé. Alors, tu vas te faire dégoumé, oui, mais aussi c'est qu'il faudrait placer cet argent au cas où ça rate, au cas où je me fasse rattraper, et voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent bien affronter le RSI, mais ils y vont un petit peu en reculant, et ils ne sont pas sûrs d'eux, ils ne sont pas sûrs de gagner. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu expliques, c'est comment ça va jusqu'au bout, et si au bout, on se retrouve comme beaucoup de gens qui ont pris des avocats, par exemple, et à la fin, le juge a planté l'avocat, et donc les entreprises ont dû payer, ou comment ça se passe précisément. Et les cas qui ont eu... Moi, je peux juste dire peut-être un petit truc par rapport à ça. On peut peut-être poser la question à l'aise et se dire, mais que finalement, c'est nous qui allons réussir à aller jusqu'au bout. Mais bien sûr. Et que peut-être, en faisant des réunions comme ça, en se syndiquant, en arrêtant de payer le RSI, la RAM, etc., et en se regroupant, on arrivera à faire monter les lois au niveau européen, et que ce sera nationalisé, originalisé, et ce qui va se... Et si ça ne marche pas, c'est un gros risque. C'est ça, c'est vrai. Bien sûr. Quand on se lance dans des situations comme ça, on se dit, on a une épidémoclice. Quel est notre choix ? Qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Etc. On ne va pas nous vendre à l'accord, on ne va pas faire des mois de prison. Au pire, ce que je me suis dit, moi, dans ma réflexion personnelle, alors peut-être que ça peut vous aider ou pas, je me suis dit, je suis entrepreneur, finalement. Moi, je suis infirmière libérale, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise. On me demande de l'argent, je n'ai pas les moyens de le payer. Je ferme mon entreprise. Je fais une liquidation judiciaire. Moi, c'est ce que je me dis, moi. C'est exactement ce que je me dis. Donc, je prends un avocat. Pour faire une liquidation judiciaire, je n'ai pas l'argent. Mon argent est placé au Luxembourg pour ma retraite, et puis, on ne peut pas me le prendre. Mon assurance est à Londres. Je ne suis plus en France. Je ne suis plus socialement en France. Donc, j'arrête mon entreprise. Je fais une liquidation judiciaire. Voilà. Moi, après, j'ai peut-être moins de risques que certains. J'ai 54 ans, je reste 10 ans. Et pour manger, tu travailles ? Oui, je travaille. Je gagne mon argent, effectivement. Grâce à ma libération, je le dis bien. Grâce à ma libération, je revis depuis le mois de septembre. Je ne vis plus. Mais donc, vous, vous avez des dossiers qui sont clous. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe grâce à Thalès, moi, bien sûr, j'ai eu des craintes. Je me suis bien renseignée. On m'a beaucoup aidée. Là, Hakim, je me permets de parler, il explique la situation du RSI, le fonctionnement des lois, etc. Mais derrière, Thalès, ils ont mis en place tous les documents. À partir du premier jour où vous vous arrêtez, vous avez peur. Comment je vais faire ? T'inquiète pas. Ta première lettre, il va se passer ça. Tu nous la donnes. On te donne ça. Tu leur envoies. On a des lettres préinscrites. On a des écrits. Tout est en place. Donc, le jour où on commence à avoir les relances, on sait exactement ce qu'on va faire. Grâce à eux, ils nous ont donné tous les documents. Mais les documents, ce n'est pas fait au hasard. Tiens, je vais écrire une lettre. Tout est fait dans la loi avec Hakim par rapport au décret, par rapport aux lois européennes, par rapport à nos droits. Ce n'est pas au hasard. C'est structuré. C'est structuré. C'est existant. Ce n'est pas, on va faire une lettre. Non, moi, je ne me serais pas lancé là-dedans. C'est vraiment grâce aux lois. Voilà. C'est pour ça qu'Hakim, il faut que tu expliques comment, par exemple, pour un libéré type, un cheminement, comment ça se passe ? Le crise de la libération. D'abord, c'est ce que vous parliez. Et après, la grosse question, c'est le manque d'information. Bon, de ce que vous nous dites. C'est ça. Il y a... Mais ça, c'est un côté révolué. C'est normal. C'est normal. C'est un côté révolué. 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 C'est sûr. Toutes révolué. C'est légitime. Parce que depuis que le moment il m'en a parlé, j'ai regardé, il m'a donné les trois infos. J'ai cherché, j'ai cherché. Leur objectif, c'est d'aller jusqu'au bout pour l'afficher. Le problème, c'est que l'État, comme il dit, il est tellement bon qu'ils vont faire en sorte qu'on ne l'affiche pas. Donc, on va avoir des lettres de relance. On va avoir l'huissier. On va passer au tribunal. C'est vrai que... C'est ça. C'est ça, l'histoire. Il nous explique vraiment le cheminement. Le cheminement, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent. La mer, c'est comme moi. Les questions vont se poser ce qu'il faut faire. La question, c'est, ils sont immatriculés où et qui sont ces caisses-là ? Ils disent dans leur conclusion, ce ne sont pas des mutuelles. D'accord. Ils ne sont pas inscrits au registre des mutuelles. D'accord. Pourtant, j'ai été au ministre, au ministère de la Santé, qui était personnellement avec un de mes camarades. On a passé 5 heures. On n'a pas voulu sortir du ministère tant qu'on ne nous avait pas de réponse. 5 heures. On nous a dit que c'était un mouvement contestataire. Donc, c'est M. Gaudino, qui est au ministère, qui m'a dit, vous nous faites un courrier, et on va vous donner qui sont ces caisses-là. C'est 2013, 2014, 2015. J'attends toujours. J'ai fait une mise en demeure à Marisol Touraine parce qu'elle ne comprend pas encore, elle est vraiment dans sa bulle, comme tous les autres ministres, elles sont dans leur bulle, qu'il y a un délit de favoritisme. Pourquoi cette entreprise-là est pas une autre ? C'est un délit de favoritisme, ce qui est puni par la loi. Trafic d'influence actif et trafic d'influence passif, et sur son fond, ils ont des délits très graves, punis par la loi. Et ce qu'ils font, sous nos yeux, en nous... Ils ont été jugés, le RSI, depuis 2013, ils ont été jugés comme ça. Mais ce qui se passe, le pire, c'est qu'on a affaire à des traîtres. On a affaire à des traîtres. Je vais vous dire pourquoi c'est des traîtres. Quand je dis que c'est des traîtres, c'est vraiment sérieux. C'est des traîtres de la nation, ces gens-là. Non seulement ils nous ont menti, ils nous ont trahi, mais en plus les juges aussi nous ont trahi. Ce sont des traîtres, ces gens-là aussi. Lorsqu'on nous dit, la loi c'est la loi, je vous prends tout de suite, c'est simple, je vous prends à dépôt pour vous tout de suite. Vous avez un smartphone. Vous avez tous un smartphone. Je vous demande de taper l'article 2 du code de procédure civile, légifrance. Et je veux que vous me lisez à haute voix. Qu'est-ce qui dit l'article 2 ? Et vous allez voir. L'article 2, du code de procédure civile. L'article 2, du code de procédure civile. GFrance est un site gouvernemental pour lequel il y a toutes les lois. Alors juste, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incondent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les requis. Est-ce que vous avez compris cette phrase ? C'est lui qui contrôle l'instance. Et pour ce faire, il faut qu'il ramène des pièces. Et le juge, il est l'arbitre. Il est là en tant qu'arbitre. Dès lors où le juge dit, non, tu n'as pas le droit de dire ça, tu te tais, tu n'as pas le droit de dire ça, ah, si toi tu as le droit, et puis je dirais, ah oui, si, si, il n'a pas ce qu'il parle à la... Déjà, là, c'est... Le juge, il prend déjà partie. Donc, il n'est plus en tant qu'arbitre, mais il est le manipulateur des débats. Et le juge ne doit pas manipuler les débats. Et c'est ce qui se passe dans les cours des tribunaux de la sécurité sociale. Dans tous les tribunaux que j'ai faits, sur tout le territoire national, et il ne reste plus qu'autre honneur, c'est exactement à l'identique. Les juges, lorsqu'on vous demande une preuve, oui, vous demandez cette preuve-là, je vais estimer s'il faut... Je vais estimer s'il faut la demander. Attendez, c'est nous qui contrôlons les débats. D'accord ? C'est nous qui menons l'instance. Donc, ce n'est pas à toi de juger si tu estimes, ou de prendre l'opportunité de dire, oui, en fin de compte, cette pièce-là, non, il ne faut pas que tu la demandes. Ben, pourquoi ? Je ne sais pas, mais pour... Avant de juger, si la pièce est illégitime, il faut la demander. Ce qui est logique. C'est comme si je vous dis, il y a un pain au chocolat, il n'est pas bon, ne le prends pas. Et le juge n'a même pas goûté. Et c'est le juge qui dit, il n'est pas bon, ne le prends pas. Ben, goûte-le d'abord. Je pense que ma démarche, elle est logique. Goûte-le d'abord, et après, tu me diras, selon ton interprétation, il est bon ou il n'est pas bon. Tu peux l'interpréter comme tu veux. Mais d'abord, ne peux plus. Et aujourd'hui, on a des juges qui contrôlent les débats. Lorsqu'on demande des pièces, non. On dit, non, non, mais ces pièces-là ne sont pas nécessaires. Et alors, eux sont marres, mais pas assez marres. Parce que nous sommes beaucoup plus intelligents que le malin. Ils préfèrent renvoyer la paire. Voilà comment ils manipulent les débats. Et on s'est aperçu de ça. Ils manipulent les débats du début jusqu'à la fin. Jusqu'à commettre des violations de notre droit, à un procès équitable. Les juges, je vous parle des juges, ceux qui sont censés donner une décision en toute honnêteté, en toute transparence, au nom du peuple, c'est-à-dire en notre nom de tous. Tous. Ils manipulent les débats. « Mais vous n'avez pas honte ? » « Mais vous n'avez pas honte ? » Et le pays, c'est les représentants à côté, les accessoires. Eux, ils sont payés par les caisses. C'est marqué par la loi. C'est-à-dire qu'ils sont payés par les caisses. C'est là qu'ils le disent. Alors bon, c'est que là, oui. Tuer aussi, c'est là qu'ils le disent. Il faut juste avoir un permis de tuer par la loi, et c'est autorisé. Pourquoi pas ? Allons dans cette démarche-là. Tout à l'heure, tu m'avais posé la question « Quelle solution tu proposes ? » Effectivement, je pense qu'on est assez intelligents pour trouver une solution. À l'Assemblée, ils sont en 500 et quelques, ça sont en 24 ou en 74. Et nous, on est en 4 à 60 millions. Et dans la 60 millions, on n'a pas assez d'intelligence pour comprendre comment on peut on arrive très bien à construire des fusées, des avions. On ne peut pas trouver juste ce simple problème. Moi, j'ai peut-être une petite idée. Je peux suggérer qu'à un certain bénéfice d'un citoyen, entre 0, peut-être 7 000, 8 000, 9 000, 11 000 euros éventuellement, on peut jouer cela sur la solidarité nationale, comme ce qui existe encore aujourd'hui. la CMU. La CMU est la solidarité nationale. Parce que la CMU, elle paye par l'impôt. Et on peut très bien dire que ceux qui préfèrent rester à la CMU, qu'ils travaillent, qu'ils payent à ces caisses-là. Pourquoi pas ? Si c'est leur choix, laissons-le leur choix. Et si vous ne voulez pas payer à cette caisse-là, qu'on nous donne le choix de choisir notre protection sociale et notre retraite partout en Europe. Pourquoi on est européen d'un côté, pas de l'autre ? Pourquoi les autres pays européens ont le droit de choisir ce système-là et pas nous ? Parce qu'il y a des enjeux financiers énormes pour ceux qui bloquent le système. J'ai des actes de propriété qui prouvent qu'ils peuvent acheter cash des immeubles à plus de 12 millions d'euros, cash, avec notre argent. Et après ? Parce qu'ils vont de cette même-là. Et est-ce qu'ils leur réinjectent pour créer le déficit ? Pour convaincre le déficit ? Non. Ils se gardent. Ils font des réunions, ils font des meetings, ils font... Et cet argent-là, où ils vont ? Comment ils ont eu cet argent-là ? Il va où ? Peut-être qu'ils vont au juge, cet argent-là. Peut-être que le juge touche une commission. Peut-être que les députés les élus touchent une commission. On ne sait pas. On a le droit de la transparence, tout ça. On a le droit d'avoir de la transparence. Là, tu parles beaucoup du côté offensif du syndicat Thalès, mais je pense que la question venait plutôt du côté défensif par rapport au kit de libération des questions. C'est-à-dire comment se protéger ? Les quatre phases, oui. Mais tout d'abord... Le kit de libération, c'est peut-être bien connu. C'est ça. Tout d'abord... C'est ce que c'est. Là, c'est le côté où je ne préfère pas que nos personnes écoutent ça, parce que ce que je vais vous dire, c'est typiquement avec la loi. C'est ce que je vais vous dire.